A de nombreux particuliers jettent plus qu'il ne faudrait par simple précaution. En moyenne, chaque Français produit ainsi 20 kg de déchets alimentaires par an, dont 7 kg de produits encore emballés. Alors comment éviter ce gaspillage ? Doit-on toujours respecter les dates de consommation ? Mais avant tout, comment sont-elles déterminées ? Donc 10 cm, c'est nickel. On est sur 12 mm, donc on est un tout petit peu plus épais. Augustin et Chloé ne sont pas à la recherche du cookie idéal. S'ils examinent ce gâteau à la loupe, c'est pour déterminer combien de jours il peut être gardé sans perdre ses qualités gustatives. Le but du test, c'est vraiment d'être sûr que le consommateur soit satisfait tout au long de la vie du produit, qu'il l'achète en tout début de date ou en fin de date. Odeur, aspect, goût, il passe au crible toutes les caractéristiques du cookie. On ressort très bien le sucre, le beurre et le chocolat. Le chocolat, voilà. Honnêtement, c'est vraiment très bon. Je vais me refaire parce que c'est vraiment très bon. Mais il n'y a pas que le goût qui détermine la date de péremption d'un produit. Les fabricants sont obligés d'effectuer des tests bactériologiques en laboratoire pour déterminer au bout de combien de jours l'aliment devient dangereux pour la santé. Notre cookie a ainsi été déterminé comestible un mois. On pourra le garder jusqu'à 30 jours, parce que les analyses bactériaux montrent qu'il n'y a aucun danger. Mais après 21 jours, pour nous, on explique que ce n'est pas assez bon. Donc on a décidé d'arrêter à 21 jours. Aucun risque donc de tomber malade, même si vous le dégustez quelques jours après la date. Certains produits peuvent même se consommer des mois après le jour fatidique. C'est ce que va découvrir notre mère de famille. Elle a rendez-vous avec Lydie Ougier, spécialiste des dates de péremption. J'ai peur d'être malade, d'intoxiquer mes filles. Mais est-ce que vous avez remarqué qu'en fonction des produits, sur certains, il s'agit d'une date limite de consommation et sur d'autres, une date limite d'utilisation optimale ? Tout à fait, mais je ne fais pas de différence entre les deux. Et Sandra n'est pas la seule. Cette méconnaissance serait à l'origine d'une bonne partie du gaspillage alimentaire. Alors quelle est la différence entre DLC et DLUO ? Une DLC, c'est une date limite de consommation. Passée cette date, votre produit n'est plus propre à la consommation. La DLUO, date limite d'utilisation optimale, est une date qui, lorsqu'elle est dépassée, vous permet quand même de consommer votre produit sans risque pour la santé. Les produits ADLC à consommer impérativement avant la date sont issus des rayons frais comme les yaourts ou la charcuterie. Ceux ADLUO, autrement dit à consommer de préférence avant l'échéance, sont les sodas, les conserves et les produits d'épicerie sèche type biscuits, chocolat ou bonbons. A consommer de préférence avant l'E est une date limite d'utilisation optimale. Les produits soumis à une DLUO peuvent donc être consommés sans danger longtemps après leur date limite. Seul risque, qu'ils aient perdu une partie de leur qualité nutritive. Mais qu'en est-il de leur goût ? Pour le savoir, nous avons demandé à des passants de différencier des chocolats tout juste sortis d'usine et des chocolats dont la date est dépassée de 2 mois. Ils sont délicieux ! Il n'y a pas de différence ? Non, je ne vois pas de différence. Ce n'est pas les mêmes ? Sur ces chocolats, les passants ne voient pas de différence. Malgré tout, certaines idées reçues ont la vie dure. Ah ok, il y en a un périmé. Ah d'accord ! Je pense qu'on a peur qu'il nous arrive quelque chose. Ça dépend si c'est 2 jours après la date, ça va. Mais par contre, si c'est 2 mois, je ne le prends pas. C'est psychologique, dès que je vois la date, je suis obligée de jeter. Mais je pense que si je n'aurai pas la date et que je coûterais, je n'aurai pas de différence. Une barrière psychologique donc parfois difficile à franchir. De son côté, notre spécialiste ne laisse pas Sandra finir ses courses sans quelques conseils pour limiter le gaspillage dès l'achat. Le fait d'avoir pris au CIPO, vous pensez que vous les consommerez avant que cette date arrive ? Là où il revient la date, il n'y a pas de souci. Une façon très simple d'être vigilant, c'est d'établir une liste de courses avant de venir en magasin. Cette liste de courses, elle est établie d'une part en pensant à ce qu'on va consommer pendant la semaine, mais également en tenant compte de ce qu'il reste dans le réfrigérateur et dans les placards. Au rayon des produits frais, mieux vaut donc éviter de voir trop grand. Privilégiez les produits secs comme les conserves qui se gardent beaucoup plus longtemps. Veillez quand même à l'aspect de la boîte. Si jamais la boîte est déformée, c'est peut-être qu'elle a été stockée dans de mauvaises conditions et le produit peut présenter des risques. Enfin, attention aux pièges. Certains produits comme la mayonnaise ou les sauces ont des dates limites lointaines, mais une fois ouverts sont à consommer très rapidement. Là encore, Lydie a une petite astuce. Pensez surtout à bien noter la date à laquelle vous avez ouvert le pot, le produit, et surtout le conserver dans de bonnes conditions au réfrigérateur. En bref, pour moins gaspiller, établissez une liste de courses détaillées, privilégiez les aliments secs, sélectionnez des boîtes de conserve en bon état, et une fois chez vous, annotez les produits de leur date d'ouverture. De nombreuses bonnes résolutions que Sandra semble prête à suivre. Effectivement, maintenant, le but, c'est de les mettre en pratique dans ma vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Fini le gaspillage. Mais le consommateur n'est pas le seul à gaspiller. Les commerces produiraient chaque année 750 000 tonnes de déchets alimentaires. Dans ce supermarché, le directeur inspecte chaque jour minutieusement ses rayons. Ces salades, elles sont un petit peu défraîchies. Il faut les retirer du rayon. Elles sont encore consommables, mais elles ne sont pas propres à la vue du client. Pour satisfaire ses clients, Jean-Marc retire de la vente tous les fruits et légumes abîmés. Quant aux viandes et volailles emballées, elles disparaissent des rayons plusieurs jours avant leur date de péremption. Là, on est bon aussi. Celle-ci est bonne. Les produits ne sont pas retirés au dernier moment pour que les clients soient rassurés dans leur achat. C'est-à-dire que les clients savent que notre charte de retrait est deux jours avant la date limite de consommation. Donc ils peuvent acheter en toute sécurité les produits d'entreboucherie. Dans de nombreux magasins, une partie de ces produits finissent à la poubelle. Mais ici, rien n'est perdu. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons un petit peu de fruits et légumes, un petit salade, de concombre, aubergine, du raisin. L'enseigne donne tous ses produits encore comestibles à une association locale qui produit des repas pour les personnes en difficulté. En 2010, cela représentait 200 tonnes d'aliments, soit 50 000 déjeuners. Tous les produits qu'on récupère sont traités comme dans un restaurant. Donc en fait, quand on sert un repas, il n'y a pas de différence avec un autre restaurant, une autre chaîne de restauration. Mais certaines denrées ne sont plus consommables. Produits trop manipulés par les clients ou qui ont subi des chocs, divers restent du rayon boucherie. Que deviennent-ils ? Jean-Marc a encore une solution. Ces produits vont subir un traitement chimique et vont être transformés en biogas. Et ce biogas va servir par la suite à fournir ou de l'énergie électrique, de l'énergie thermique ou bien du biocarburant. De plus en plus de magasins donnent une deuxième vie aux produits encore comestibles grâce au recyclage ou aux dons. Mais certaines enseignes de déstockage ont trouvé une solution beaucoup plus simple. Bon, qu'est-ce qu'on prend de beau ? On va prendre du normal. Un pack. C'est quoi ça ? On va en prendre deux. Quand Eric fait ses courses, il ne perd pas de temps à traquer les dates de péremption. Pourtant, dans ce magasin, on vend quelques produits aux dates limites dépassées. Celles-là, elles sont du mois d'avril 2011. Avril 2011, donc mai, juillet, août, septembre, octobre, ça fait six mois. Mais bon, je ne vois pas pourquoi le jeter alors que justement, c'est encore mangeable et que c'est encore bon. Moi, je dis qu'il y a encore moyen de manger ça sans rendre malade du jour au lendemain. Rassurez-vous, en effet, personne dans sa famille n'est jamais tombé malade avec ses produits. Car dans ce magasin, le seul risque que prend Eric est de faire des économies. Plus l'on se rapproche de la date limite d'utilisation, et moins cher sera le produit à l'achat et donc nécessairement à la vente. Les produits sont ici vendus jusqu'à 80% moins cher qu'ailleurs. Dans le caddie d'Eric, on trouve ainsi un pack de jus de fruits haut de gamme à 90 centimes, une bouteille de soda à 1 euro, ou encore 125 grammes de chocolat à 99 centimes. 29 euros et 9 centimes. Sur l'ensemble, sur des caddies comme ça, sur un mois, 50 euros, une cinquantaine d'euros économisés, ça permet d'acheter 50 euros d'autre chose. En suivant quelques règles simples et en privilégiant les enseignes responsables, il est donc possible de faire des économies. Alors pour consommer sans gaspiller, vous non plus, ne vous limitez plus aux dates de péremption.